Mon nom est Olivier Charbonneau, je suis bibliothécaire et chercheur à l'Université Concordia et je m'intéresse énormément aux droits d'auteur numérique. Ce à quoi je suis confronté presque quotidiennement en parlant des collègues, des questions juridiques de l'édition numérique, que ce soit pour le marché de la jeunesse ou d'autres marchés, peu importe, c'est qu'il y a un double problème à résoudre. Le premier problème, c'est les licences qui sont applicables dans les environnements où on va acheter des œuvres. Souvent, ces licences-là, je pense aux App Store, Google Play, Steam, toutes ces plateformes-là, ne permettent pas aux collectivités d'acquérir des licences d'utilisation sur du contenu numérique. Donc, c'est un premier problème, c'est s'approvisionner du point de vue numérique. Il faut lire les licences et les institutions de l'État sont tenues de les lire. Le deuxième problème, c'est que, outre les licences numériques, il y a des lois qui sont applicables sur comment les institutions de l'État, les bibliothèques publiques, les bibliothèques scolaires peuvent s'approvisionner du point de vue du commerce. Donc, il faut acheter un livre au plein prix à une librairie locale. Ce qui fait que si on essaye d'innover en proposant des nouveaux objets médiatiques, numériques, à l'extérieur des sentiers battus, les bibliothèques scolaires publiques ont de la difficulté à les repérer et les ajouter. Alors, pourquoi est-ce que je parle des bibliothèques publiques dans un contexte de littérature jeunesse? C'est que beaucoup de la consommation de littérature jeunesse se fait par les bibliothèques publiques. Oui, il y a un marché en librairie, mais il y a aussi un marché institutionnel qui vient encadrer et structurer la façon que l'industrie vient proposer ses titres à la population. La question qui m'intéresse, c'est le droit d'auteur. Souvent, on blâme le droit d'auteur parce qu'il amène des complexités, des difficultés, de l'incompréhension. C'est généralement pas le droit d'auteur le vrai problème. Le vrai problème, c'est les institutions qui s'y greffent au droit d'auteur. Alors, de blâmer le droit d'auteur, c'est pas une réponse qui amène des solutions probantes. Ce qui est plus intéressant de se questionner, c'est quels sont les objectifs globaux, quelles sont les lacunes, comment est-ce qu'on peut bâtir un écosystème autour du livre numérique jeunesse. C'est sûr que de mon point de vue, que ce soit de la littérature jeunesse, des jeux vidéo, de l'édition classique, des objets médiatiques, hypermédiatiques, multimédia, c'est un peu toute la même affaire. Dans le sens que, du point de vue juridique, c'est des œuvres protégées par droit d'auteur. Qu'elles soient numériques ou non, c'est un des points fondamentaux. Qu'elles soient disponibles sous licence privée ou suite à l'achat dans un marché ouvert, c'est plus ce genre de questions-là qui vont amener des considérations juridiques. Alors moi, mon défi, ça devient d'expliquer à des collègues qui sont dans d'autres disciplines, que ce soit en études littéraires, que ce soit en pédagogie, en éducation ou d'autres disciplines, comment est-ce qu'on peut avoir une conversation autour du droit d'auteur, autour des questions juridiques, pour pouvoir amener la communauté à avancer dans cette direction-là. Ce que je peux proposer à la communauté qui crée des œuvres innovantes, mais aussi à la communauté qui étudie l'émergence de cette nouvelle culture numérique-là, c'est d'avoir une compréhension des structures qui ont été placées en 92 avec le plan culturel à l'époque. Là, on est en train de le modifier, on a des chantiers numériques qui ont été identifiés. Mais il faut comprendre comment ces deux plans-là se parlent à travers les décennies. Parce que si on n'a pas une compréhension des raisons de l'émergence de structures qu'on a mises en place en 92, c'est de les confronter avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, on va perdre une bonne part de valeur qui a été établie dans le réseau du livre au Québec. Moi, ma difficulté, c'est d'expliquer ces structures-là qui nous ont accompagnés à travers les décennies, puis les recontextualiser pour l'émergence du numérique. Alors là, on est dans une sphère assez intéressante où on va regarder les objectifs de politique sociale, les confronter à des réalités d'aujourd'hui. Et les questions comme la découvrabilité, comme d'avoir accès à notre propre culture via des algorithmes, toutes ces questions-là, bien, ils se sont manifestés en 92, ils se sont fait placés dans la politique culturelle, mais selon d'autres perspectives, mais qui ne sont pas si différentes que ça, finalement. Alors, je pense que le beau défi, c'est de se réapproprier les outils qu'on s'est donnés en ayant comme vision le futur de la culture numérique au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada